Et salut tout le monde, bonjour, bonsoir à tout le monde, nous sommes là aujourd'hui pour la boîte à questions. Et effectivement vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc de socket, la boîte à questions, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu nous fais ? La boîte à questions c'est un petit concept assez sympathique qui devrait pop sur la chaîne généralement au milieu de semaine. On se situe pour vous dire au moment où on fait cette boîte à questions juste après le match entre le FC Metz et le FC Nantes pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1 saison 2020-2021. Et donc l'idée c'est un peu, voilà, chaque semaine, chaque fin de semaine, début de semaine, poser un peu, voilà, quelles sont vos questions, quels sont vos sujets qui vous tracassent au sujet du FC Metz pour justement qu'on puisse un peu y répondre et qu'on puisse un peu débattre à ce sujet puisque je ne suis pas seul bien sûr pour parler de ces sujets-là, pour répondre à ces questions-là. J'ai M. Grenin Forever avec moi. Comment vas-tu Grenin Forever ? Bonjour M. Soquet, écoute, ça va, tout va bien. Donc, tout va bien effectivement pour moi aussi. Et donc, ce que je vous ai demandé sur les divers réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents, Facebook, Twitter, Instagram, je vous ai demandé tout simplement de nous faire part de vos interrogations sur le FC Metz. Et donc forcément, on va un peu piquer par-ci par-là des questions. On va essayer si les réponses que l'on va faire ne prennent pas une demi-heure, de prendre le maximum de questions possibles. Si jamais il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, on va essayer, et ce n'est même pas sûr, on va essayer, on est sûr d'y répondre la semaine prochaine, la semaine prochaine juste après le match contre Brest, puisqu'on refera à nouveau une boîte à questions, et on prendra en priorité les questions qui ont été posées durant l'appel à questions qui a eu lieu en ce qu'on est lundi 25 janvier, au moment où on fait justement cette boîte à questions. Bien sûr, si vous voulez nous poser vos questions pour la prochaine boîte à questions, utilisez les commentaires. Les commentaires sont là pour vous. Vous nous posez vos questions sur l'actualité du FC Metz, et on va faire un peu une nouvelle boîte à questions pour y répondre. C'est un peu le but de ce concept. Grenade Forever, j'aimerais que nous commencions par, tout d'abord, des petites questions assez sympathiques, où on va se creuser les ménages. Est-ce que tu es prêt de ton côté ? Je suis totalement prêt. Tu es totalement prêt. Première question de M. Gilles Marchal. Gilles Marchal qui nous pose cette question-là sur notre compte Facebook, La Maison du Grenat. Il nous demande, comment voyez-vous l'évolution de ICK ? Alors ça, pas simple. Qu'est-ce que tu en penses Grenade Forever, dis-moi tout ? Qu'est-ce que tu penses de l'évolution ? Comment tu vois l'évolution ? C'est compliqué. Il a eu beaucoup de mal à s'adapter. Pas aidé par le fait... Déjà, il arrive très tard, dans un contexte où Opa Ingate est lancé en tant que titulaire. ICK arrive en étant en totale perte de confiance après des saisons à Toulouse vraiment très compliquées. Donc il a fallu déjà le relancer, qu'il retrouve un peu de rythme à l'entraînement. Après, il rentre, mais c'est que des bouts de match, donc pas facile pour lui de retrouver le rythme et de se remettre en confiance. Il a sa chance, c'est que Opa Ingate se blesse. Il a une chance de se montrer, malheureusement, les matchs où il fait en tant que titulaire quand Ingate n'est pas là. On sent qu'il a un peu de mal dans ce système-là, tout seul devant. On sent qu'il n'est pas comme Ingate et Nyan. Ce n'est pas un mec qui peut garder les ballons, dos au but, se créer des occasions à lui tout seul. Il a besoin qu'il y ait des gens autour de lui et que lui soit dans la surface. Et au final, je trouve que depuis deux matchs, il y a quand même du mieux. Le but à Lyon lui fait beaucoup de bien au moral pour le club. Il fait une entrée que je trouve impactante. Et même là, il y a R contre Nantes. Alors oui, il ne se crée pas beaucoup d'occasion, mais tu sens qu'il est dans ses déplacements. Déjà, il y a du mieux. J'ai l'impression qu'il est un peu plus fit qu'à son arrivée. Ouais, alors c'est vrai que moi, il sait que l'IA ISK, je t'avoue que... Il a du mal. Mais déjà, le contexte de son arrivée fait que forcément que son évolution en est impactée. Et parce que quand tu arrives en plein milieu d'un projet qui, à la base, n'était pas pensé pour toi, je veux dire, trouver sa place, c'est évidemment pas simple. Je rappelle bien sûr que l'IA ISK est prêté au SMS jusqu'à la fin de la saison. J'ai cru entendre Grenfever qu'il y aurait une clause d'achat pour l'IA ISK. Ouais, je sais pas, parce que j'ai lu certains qui disaient peut-être une clause d'achat de 1 million d'euros, quelque chose comme ça, potentiellement dans son prêt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on part de l'hypothèse que son évolution se terminera à la fin de la saison. Si tant est que l'option n'est pas levée, on ne sait jamais, encore une fois. Pour l'instant, ce qu'il y a à retenir, c'est que ISK, moi, qu'est-ce que j'en retiens ? C'est d'un joueur qui, en termes d'acte contributeur aux performances, c'est un fait. Il a mis 4 buts depuis son arrivée à Metz. Il faut prendre ça en considération. Donc, le gars, quand même, contribue au peu de buts marqués côté Metz. Je rappelle qu'on a à peine une petite vataine de buts marqués depuis le début du championnat. Donc, le gars a sa contribution. Certes, deux buts sur pénalty et deux buts dans le jeu direct. Après, ce qui se passe avec l'IA ISK, c'est que... Je sais que certains ont commencé à dire, oh là là, mais ce qu'il fait est incroyable, machin. Je ne vais quand même pas vous rappeler que l'IA ISK, pour le moment, si je prends ce qui s'est passé entre Bordeaux, qui est donc le premier match de l'année 2021, et Nantes inclus, l'IA ISK est un joueur qui a tiré en tout et pour tout 5 fois au but. Je veux dire, ça, c'est l'effet. D'accord ? Il a tiré 5 fois au but. Alors, certains vont dire, oui, mais il a mis 2 buts. Donc, effectivement, et on en revient à ce que je disais dans le débrief, notamment, du match de Nantes, c'est que c'est un joueur qui, à l'heure actuelle, quand il doit être réaliste, au vu de ses nombres de buts, au nombre de ses tirs effectués, est réaliste, et donc c'est très très bien. Mais le fait est qu'aujourd'hui, ce n'est pas lui qui porte le danger côté messin. Offensivement. C'est un fait. C'est un fait. Et donc, moi, à partir de là, je suis en train de dire que prédire son évolution n'est pas simple. C'est clairement pas simple, surtout que ça dépend de quelque chose dont on ne sait pas aujourd'hui. C'est que Nget va revenir à un moment donné, normalement, durant le mois de février. Est-ce que quand il revient, c'est pour le remettre titulaire en pointe ? Ou le remettre titulaire sur un côté, sachant que le remettre titulaire sur un côté, ça a d'immenses impacts sur la situation des joueurs offensifs côté messin. Et quand je dis l'immense impact, je parle bien sûr d'un Wagner, je parle d'un Amin Gaye, je parle d'un Yad. Je parle même pas d'un Ambrose. C'est encore pire. Tu vois ? Donc, l'évolution de l'ICK, déjà, c'est est-ce que Metz va revenir avec Nget en pointe de l'attaque ? Quand il reviendra ? C'est pas sûr. Mais c'est une possibilité qui aura donc une influence importante sur l'évolution d'ICK jusqu'à la fin de la saison. Et si Nget revient sur le côté plutôt que sur la pointe, dans ce cas-là, l'évolution d'ICK peut-être sera beaucoup plus positive que l'on peut espérer. En tout cas, pour le moment, ce que j'ai envie de dire à Gordon Favre, c'est qu'il est beaucoup trop tôt. Pour avoir, tu sais, une sorte de prévision ou essayer d'imaginer ce qui peut se passer, tu vois ? C'est beaucoup trop tôt. Et c'est pas les deux buts en deux matchs. Surtout quand je compare à l'apport offensif au-delà de ses seuls buts, qui va me rassurer en me disant, ouais, il y a ICK, c'est bon, il est parti, tu vois. Il est parti, il va exploser. Tu vois, c'est là où c'est un peu trop tôt. À mon sens. Donc ça, c'était pour la première question. Ensuite, question suivante, Grand Theft Forever. Nous allons passer sur Twitter désormais. Question qui nous a été posée par... Alors déjà, juste avant de dire ça, il y a eu aussi, comment il s'appelle ? Udo Ligno sur Twitter qui avait posé la même question sur Léa ICK. Donc, Udo Ligno, je pense qu'on a aussi répondu à ta question par la même occasion. Donc, question suivante de Cessinho sur Twitter. Est-ce que pour vous, Kouyaté est devenu indiscutable au même titre qu'un Brown Boy à l'heure actuelle, au vu de ses performances depuis quelques mois ? Bah ça, en fait, c'est quelque chose qui est vrai, mais c'est un vrai casse-tête, en fait. On peut dire Grand Theft Forever. Le fait que Kouyaté est en train de prendre une place immense dans le 11 de départ, c'est un vrai problème pour la suite de la saison. Surtout d'un point de vue tactique, en fait. Il est incontournable au jour d'aujourd'hui, à l'instant T, dans un système A5. Je pense que le système A5, avec les blessures, va perdurer encore au moins un bon mois, voire deux mois. Donc, ça peut vraiment s'étirer jusqu'au mois de mars, avril. Donc, potentiellement jusqu'à la 30e journée. Et je ne serais pas étonné, vraiment, qu'avec peut-être le retour des blessés, si on veut vraiment revenir à un système A4, étant donné qu'on se rapprochera de la fin de la saison et possiblement du coup d'une fin de contrat de John Boy, je pense que la transition peut se faire tout doucement à ce moment-là et qu'on peut avoir une défense A4 à ce moment-là avec un John Boy qui serait sur le banc. Ça, c'est une théorie qui me... Ce qui permettra, en fait, de comprendre, c'est-à-dire le passage de témoin un peu à... Voilà. À huit journées de la fin, s'il maintient à l'actée, on peut passer le témoin. On peut essayer une défense A4 avec un duo qu'on risque d'avoir l'année prochaine. Braun et Kouyaté. Mais au jour d'aujourd'hui, pour moi, Kouyaté, dans une défense A5, est insortable. Et dans une défense A4, il est pour moi insortable aussi. Ouais, c'est un gros casse-tête qui se pose parce que forcément qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, on a quand même des incertitudes sur déjà le retour de certains éléments cadres et au vu de leurs conditions, de leurs performances. On ne le dit pas, mais c'est vrai que... Autant, par exemple, le retour d'un Pajot, on ne pense pas que ça peut influencer un changement de système. Autant, s'il y a le retour de Pajot et le retour d'Endoram dans le groupe, là, c'est une autre paire de manches parce que là, ça voudrait dire que Metz possède énormément de milieux de terrain pour seulement deux places et qu'en plus, on est sur des joueurs assez importants dans l'effectif. Si le choix est fait de repasser A4, d'ailleurs, ce qui permettrait d'avoir trois milieux de terrain et donc toujours de conserver par la même occasion aussi, comment dire, notamment Farid Boulaïa, puisque c'est ce que permettrait notamment le passage à quatre défenseurs, ça fait que tu te dis que, ouais, il y a si un choix à faire aujourd'hui, ouais, Boulaïa est le plus fragile. Il est fragile, comme tu dis très très bien. Son contrat se termine dans quelques mois. Alors, on parle, il n'y a pas de nouvelles absolument sur une éventuelle prolongation de contrat pour John Boulaïa. Enfin, et surtout qu'on a dit notamment dans la vidéo qu'on peut retrouver sur la chaîne, où on parlait de l'arrivée de Kouyaté, on se disait que son arrivée était vraisemblablement pour prévoir le départ de John Boulaïa. Alors après, ce qui se passe, c'est que si Metz veut vraiment conserver John Boulaïa, c'est là où c'est peut-être un peu problématique, parce que si tu veux conserver John Boulaïa dans l'effectif, j'imagine très mal convaincre John Boulaïa de rester à Metz, si tu ne le fais pas jouer. Il peut s'installer un système de turnover, ou alors il faut mettre fin au système A4 définitivement, et garder ce système A5. Mais c'est ce qui est possible. Mais ça sacrifierait forcément un milieu de terrain, et pas un petit milieu de terrain. Parce que si on prend tous les milieux de terrain, je rappelle qu'il y a la situation des deux milieux de terrain côte à côte, la bagarre maintenant, dans le monde parfait, la bagarre elle se fait entre Pajot, Maïga, Endoram, Angban. Il y a 4 mecs pour les 3 premiers. Oui, surtout les 3 premiers. Mais il y a 4 mecs pour 2 fois. C'est surtout peut-être déjà la fin un peu mornée du milieu de terrain, les 3 fantastiques qu'on aura eu que pendant un mois et demi, en début d'année 2020. On aurait tous voulu le voir cette année, on ne l'a pas vu. Peut-être qu'on ne le reverra jamais, à cause des blessures, à cause d'un système qui marche. Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, Kouyate, effectivement, semble être beaucoup plus du côté de la titularisation aujourd'hui, peu importe le système, que Kajun Boy. Si on devait choisir là, à l'instant T, qui doit sortir entre les 3, c'est compliqué. Mais pour moi, c'est boy. Si on a 10 secondes pour donner un nom, tu as envie que ta charnière, ça soit braune et Kouyate. C'est mon avis. Oui, mais moi, je pense que c'est effectivement mon avis. Il y a un joueur qui, aujourd'hui, est plus exposé que l'autre. C'est un choix de riche, mais voilà. Tu es d'accord. Entièrement d'accord là-dessus, mais en tout cas, on espère qu'on aura répondu à ta question, Sassio. On repart maintenant sur Facebook. Que nous dit Facebook ? Question... Bah tiens, justement, en parlant du milieu, en parlant de ça, Grenoble Forever. Hervé, sur Facebook, il nous demande, il va y avoir de la concurrence au poste de milieu avec le retour des blessés, avec Maïga, Angban, Pajou, Endoram, Fofana et Sarr, qui me plaît bien, en parlant de Matarsar. Pour deux places. Pour vous, quelle sera la hiérarchie ? Alors ça... Ah, attends. Imaginons Grenoble Forever dans le monde parfait. Tout le monde est en pleine forme, tout le monde est à 100% de ses capacités. Donc... Tu dirais... Et attention ! Je vais donner ma réponse. Attends, il pose bien la question, dans l'hypothèse, on a deux milieux de terrain et pas trois. Non, mais je vais répondre dans des deux manières, justement. Vas-y, vas-y. Même si la question n'est pas posée. Dans un monde parfait que tout le monde est en bonne santé et qu'on décide de repasser en système A4, je veux revoir le milieu Endoram, Maïga, Pajou. Tout le monde a envie de le revoir. Oui, oui. Là, pour répondre à la question, si on garde le système A5 et donc Endoram, Pajou, Maïga, Angban, Sarr, Kofana sont tous disponibles à l'instant T, vu les différents antécédents, je préfère avoir Maïga avec Vincent Pajou. Ouah, tu sacrifierais Endoram. Kevin Endoram en numéro 3, parce que je pense que la sa blessure, voilà, Papé Matarsar numéro 4, Victoria Angban numéro 5, Mamadou Fofana numéro 6. Alors après, la question, c'est est-ce que Sarr... J'ai même envie de dire honnêtement... Ouais, vas-y. Pour moi, Angban et Fofana, je ne les considère même pas comme des joueurs de rotation si tout le monde est à 100%. C'est dur. Tout le monde ne sera pas dans le groupe. Si tu mets Maïga et Pajou, et que tu as Endoram et Papé Matarsar en récupérateur sur le banc, il faut faire de la place. Sauf que moi, je pense, il y a un truc que tu oublies tête, c'est que je pense qu'aujourd'hui, au point où c'en est, je pense que si tout le monde est dispo, Sarr sera un remplaçant de Boulaïa. Je pense que Sarr a un beaucoup plus potentiel en étant dans le profil d'un Boulaïa que dans le profil d'un double pivot. C'est une possibilité, mais en tout cas, Endoram, Pajou Maïga, on peut dire que c'est un peu les 3 qui vont battre pour les 2 plats. Mais ça... Par rapport à la forme du moment... S'en est d'accord, la forme du moment, et encore la forme du moment, on dit ça, mais pour l'instant, Pajou et Endoram sont tous les 2 blessés. Non mais voilà, même quand les 2, entre guillemets, seront à 100%, il y en a un qui aura déjà un peu joué cette saison, et l'autre qui aura 0 minute de temps de jeu. Donc pour se refaire le rythme, plus confiance en un Pajou, un Pajou avec Maïga sur la fin de saison, et Endoram plutôt, du coup, pour l'année prochaine, et puis voilà. Oui, parce que là, tu parles de l'objectif de cette année, mais ça se trouve, cette question ne se posera même pas d'ici la fin de saison, si jamais les blessures, par exemple, d'Endoram continuent à être beaucoup plus compliquées, à être résorbées, et au contraire, si vraiment, jusqu'à la fin de la saison, il y a un projet plutôt de le faire rentrer en jeu, et pas forcément de le faire démarrer en tant que titulaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que M. Endoram... Un choix de risque, mais M. Endoram a quand même coûté six patates arrachées durant ce mercato pas simple, tu sais. Le problème, c'est que voilà, dans un monde idéal, si on n'aurait pas eu de blessés, on serait resté en 4-3-3, les circonstances ont fait qu'il y a des blessés, on s'est trouvé un nouveau système qui permet à certains d'être épanouis, il faut trouver le bon équilibre pour contenter tout le monde, donc c'est pas facile, si on fait un milieu à... tu fais un milieu à trois, tu feras des déçus dans un système, dans ton cléma défensif, et tu fais un milieu à... tu contentes tes défenseurs et tu fais des déçus au milieu, donc il faut trouver le juste milieu. Je suis d'accord. Ça, Frédéric Antonetti et de gérer les choses et les problèmes. C'est clair. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un gros casse-tête. Je pense beaucoup plus durant la prochaine saison, ça risque d'être un gros casse-tête. Je pense que cette année, jusqu'à la fin de saison, il n'y aura pas trop de casse-tête. Pour moi, Endoram, le temps qu'ils reviennent, page l'eau aussi, c'est... J'ai du mal à imaginer que les deux soient à 100% d'ici la fin de saison, moi. Non, je suis d'accord avec toi. Autre question, désormais, sur Twitter, Clément, qui nous dit, alors, quel latéral gauche choisir et quelle disposition utiliser à l'avenir ? J'ai aussi l'impression qu'on perd à chaque fois de l'Ainudol à leur prime. Alors, ta question, c'est plus sur l'aspect, notamment, Clément, d'aujourd'hui, quel latéral gauche choisir ? Alors, ça, c'est un petit problème parce qu'effectivement, tu as raison, Clément, d'associer à la question l'aspect disposition tactique parce qu'on sait très bien une chose, c'est que, c'est d'ailleurs reconnu, notamment par le staff, que dans un système à quatre défenseurs, le latéral gauche qui est Thomas Delen est beaucoup plus en difficulté que quand il est, tu vois, dans un système à cinq défenseurs pour une raison qui est très, très simple, c'est que dans un système à cinq défenseurs, sa vision, notamment du jeu offensif, l'aide beaucoup parce qu'il va facilement vers l'avant sans restriction. Par contre, c'est vrai que quand il doit faire des efforts défensifs, s'il n'y a pas un backup comme M. John Boy pour un peu, des fois, combler sa... son manque d'efficacité défensif, ça serait évidemment beaucoup plus compliqué. D'autant que dans un système à quatre défenseurs, M. Delen, on l'a très bien vu, notamment la saison dernière, mais aussi quand ça avait pu être le cas cette saison, je ne sais pas s'il a déjà joué dans un système à quatre Grenade Forever cette saison, latéral gauche, Delen. Bien sûr, contre Lyon où il prend l'eau, contre Brest où il a du mal. Donc, pour te dire que les preuves sont que dans un système à quatre, M. Delen, a beaucoup de mal défensivement. C'est une question qui... Alors que, juste pour terminer, puis je t'aisserai la parole, alors que M. Hudol, c'est un peu l'opposé. C'est-à-dire que M. Hudol, le système à quatre lui va comme un gant parce que ça lui permet déjà d'utiliser ses qualités défensives qui sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus forte que Thomas Delen. Ça lui permet aussi que quand il le juge nécessaire au feeling de monter par parcimonie et on l'avait bien vu notamment dans, je ne sais plus, dans une vidéo où j'avais expliqué cela qu'en fait, que Hudol est un joueur qui ne va pas faire par exemple beaucoup de centres vers l'avant mais par contre le peu de centres qu'il fait, généralement, c'est des centres qui sont quand même dangereux. Ou en tout cas, son application offensive, il n'y a pas vraiment de déchet dans son application offensive quand il le fait. C'est pour ça qu'on dit qu'Hudol est un joueur beaucoup plus équilibré que n'est Thomas Delen. Et donc forcément qu'un système à quatre va beaucoup plus aller à un Hudol qu'à un Delen et le système à cinq, on a vu déjà des choses sur ce match contre Nantes puisqu'au final, le match contre Nantes, c'est la première fois que Hudol, on va dire, est-ce que c'est la première fois que normalement je réfléchis ? Mais non, puisqu'il y a déjà eu un système à cinq notamment contre Lille. Mais c'est vrai que c'était attendu parce qu'il y avait la comparaison avec Thomas Delen qui est alors rentré forcément en discussion pour son premier match en tant que titulaire depuis son retour de blessure. Toi, Grenave Forever, c'est quoi ta réponse complexe à ce problème qui est posé par Clément ? Très bonne question. Honnêtement, pour moi, c'est déjà il faut que les deux soient ensemble à 100% parce que pour l'instant ça n'est jamais arrivé. L'un profite à chaque fois de la blessure ou de l'autre en fait, ou de la suspension. L'année dernière, Hudol est lancé vers l'avant. la question que j'ai envie de répondre c'est que pour moi ça dépend du système mis en place par Frédéric Antonetti. Tout simplement. Si c'est un système à 4, ça sera Mathieu Hudol parce qu'il faut des qualités dans un système à 4 où tu as besoin d'un mec qui sait défendre et qui va bloquer son couloir. Et dans un système à 5, comme on est à l'instant T, et donc je vais dire c'est pour ça que je vais choisir Thomas Delen parce que pour l'instant on joue dans un système à 5. Je prends Thomas Delen parce qu'il a des qualités de contre-attaquants qui sont beaucoup plus adaptées à ce système qu'à Mathieu Hudol. Et il est moins exposé défensivement parce qu'avec un 3ème centraux, il sait qu'il y en a un qui est derrière pour le couvrir. Donc, pour moi, ça dépend du système. Mais pour répondre à la question, étant donné qu'à l'instant T mais je joue à 5, mon choix se porte sur Thomas Delen. Même si la hiérarchie probablement décidée avant le début de saison fait que normalement Hudol est en sept numéro 1. Voilà, mais... D'autant qu'il y a une chose qu'on n'a pas précisé encore, Grenade Forever, dans cette histoire, mais Thomas Delen il est libre bientôt. Après, l'éditoire de fin de contrat ça rentrera peut-être en compte à un moment donné aussi. 2022, ça c'est des aléas. 2022, Thomas Delen il est libre de tout contrat. potentiellement que Metz peut se dire si Delen n'est pas très chaud pour prolonger et surtout pour un poste de numéro 2. Je rappelle que Hudol a quand même prolongé sur du plus long terme que Thomas Delen, il ne faut pas l'oublier. Peut-être que Metz va être tenté de refourguer Delen quelque part pour en tirer quelques bides, d'autant qu'en plus il se valorise sur la période où il a joué. Tu vois, si Delen n'accepte pas le rôle de numéro 2. Non mais ça c'est des paramètres qui sont à un moment donné d'océan. C'est clair. En tout cas, ce qui est sûr c'est que c'est un sujet aussi là qui est très 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 piquant bien sûr. Question suivante venant de 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 quoi d'autre je regarde vite fait de Facebook. Nous avons une question de Golden Boy. Salut Golden Boy. Alors qu'est-ce que tu nous dis Golden Boy ? Êtes-vous d'accord sur le fait que Pape Matarsar risque d'être la petite révélation de la deuxième partie de saison un peu comme l'était Lamin Gueye sur la première partie ? Très bonne question. C'est vrai que Lamin Gueye effectivement était notre je pense que unanimement c'est un peu la plus grosse surprise de la première partie de saison. Personne ne pouvait voir ce jeune joueur qui évolue en national avoir un tel niveau et surtout ne pas avoir peur tu sais de s'impliquer comme il le fait offensivement au plus haut niveau du championnat de football en France. Et donc effectivement Matarsar Pop Matarsar c'est un peu compliqué parce que pour l'instant est-ce que ça te choque si je te dis que l'échantillon est pour l'instant beaucoup trop faible pour dire s'il sort va être la révélation de la deuxième partie de saison ? Ou est-ce qu'au contraire on se dirige tout doucement mais sûrement vers ce constat-là ? C'est possible ça va dépendre du temps de jeu qu'il aura en deuxième partie de saison. Pour moi étant donné la concurrence au milieu de terrain ça risque d'être compliqué mais selon son temps de jeu ça peut être la révélation on peut dire qu'aujourd'hui pour l'instant la révélation ça serait plus un Kiki Kouyaté mais vu le temps de jeu et l'échantillon qui est quand même beaucoup plus large si on doit dire quelle est la révélation on partirait plus sur un Kouyaté si ça continue comme ça entre guillemets Ah oui Oui Pour l'impémat à retard avec le voilà on sait qu'il aura il jouera certainement des bouts de match peut-être des matchs en tant que titulaire selon au gré des absences des cas de Covid comme ça s'est passé hier il n'a que 18 ans il faut lui laisser le temps ça peut être une révélation de là à ce que ça soit la révélation de la saison ça dépendra du nombre de matchs Après attention juste pour préciser mais comment dire Golden Boy parle de deuxième partie de saison de révélation de deuxième partie de saison Là ça dépend oui après je prends Kouyaté parce que c'est fin de première partie de saison début de deuxième partie de saison on verra ça peut l'être mais ça dépendra de l'échantillon Ouais ça dépendra effectivement de l'échantillon On termine donc sur cette dernière question Grenin Forever Une question assez sympathique pour terminer sur une note absolument magistrale venant de alors de qui déjà c'était Drafiar qui nous dit sur Twitter Est-ce que vous pensez que Metz peut être un concurrent pour les places européennes cette saison ? Alors cette question évidemment qui peut faire rire à de nombreuses personnes bien sûr Moi-même je suis pour l'instant très comment dire évasif j'ai même des fois même envie d'éviter la question parce que je peux vous cacher qu'à l'heure actuelle il n'y a eu que 21 matchs effectués pour le FC Metz depuis le début de saison il reste donc si vous êtes bon en calcul mental 17 matchs à effectuer et si vous êtes encore bon en calcul mental vous vous rendez compte qu'il nous reste un total de 51 points à prendre rappelle qu'à l'instant où on parle le FC Metz par rapport notamment au barragiste puisque c'est là où les premières conséquences vont se faire pour l'instant Metz a 16 points d'avance sur le barragiste 16 points d'avance sur le barragiste 51 points à distribuer c'est peut-être un peu trop tôt pour parler d'Europe mais 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 on a forever on l'a un peu dit dans le débrief du match contre Nantes c'est vrai que cette année c'est un peu particulier parce qu'il y a notamment cette cinquième place qui alors il faut ajouter deux éléments premièrement le fait qu'il n'y ait plus de coupe de la ligue forcément le fait qu'il n'y ait plus de coupe de la ligue donne une place en plus déjà par le biais du championnat exactement déjà mais il y a eu cette petite compétition que l'UFA nous a pondue cette fameuse C4 qui on va dire voilà ça sera intéressant à voir qu'on appelle l'UFA Europa Conference League si l'on veut et dans le cas de cette compétition la France si je ne me trompe pas a reçu une place de barragiste pour cette compétition là et elle est attribuée pour le championnat de ligue 1 à la cinquième place raison pour laquelle aujourd'hui la cinquième place est donc considérée comme étant une place européenne dans les faits quand on regarde effectivement la cinquième place l'UFC mais c'est à l'heure actuelle à 5 points de la cinquième place à l'instant on fait donc la boîte à questions on est juste après le match contre Nantes victoire 2-0 contre Nantes 21ème journée je rappelle est-ce que tu penses que c'est absolument totalement délirant de parler de lutte potentielle pour une place européenne ou est-ce qu'au contraire tu te dis ben en fait pourquoi pas c'est quoi un peu ton dada sur le sujet je suis quelqu'un de très pessimiste à la base donc j'ai envie de te dire au jour d'aujourd'hui qu'on joue encore le maintien il y en a qui vont penser que je suis fou vu l'avance qu'on a non tu n'es pas fou rien à faveur ne les écoute pas la raison me dit qu'on joue le maintien le coeur me dit qu'on va jouer l'Europe vu la forme du moment pour moi ça va être justement le juste milieu en fait je ne vois plus jouer on va dire entre la douzième entre la allez la huitième et la douzième place on ne sera pas plus bas j'ai du mal à nous imaginer plus haut sur la durée paradoxalement je pense qu'il y a des clubs qui vont nous passer devant sur la durée peut-être du style une équipe comme les Girondins de Bordeaux même une équipe comme Angers je les vois sur la durée peut-être un peu finir devant nous Lance peut-être aussi devant nous peut-être ouais là si le classement en soi reste comme ça voilà t'as ton top 4 t'as Reine t'as voilà t'as Bordeaux non moi entre la huitième et la douzième place ça serait une saison très réussie prenons étape par étape ça fait on n'a jamais réussi à rester plus de deux ans en Ligue 1 plus de enfin oui plus de deux ans faire une troisième saison en Ligue 1 moi je n'ai pas connu depuis que je suis né j'ai que 26 ans donc déjà quand on aura fait ça cette année si on arrive ça prouvera qu'on a stabilisé le club en Ligue 1 à partir de l'année prochaine on pourra avoir peut-être d'autres ambitions ouais alors il y a une chose quand même que je n'ai pas précisé dans l'histoire de l'attribution des places européennes mais c'est un autre moyen que le championnat d'aller en Coupe d'Europe c'est de gagner la Coupe de France et en plus Frédéric Antometti a dit qu'il voulait la jouer à fond je rappelle ouais donc techniquement parlant même si le classement n'est pas favorable on peut jouer la Coupe d'Europe mais c'est vrai que la question de Drafia portait plus sur l'aspect concurrence vis-à-vis des places européennes donc forcément je pense qu'il parlait vraiment du championnat plus que de la Coupe de France mais la Coupe de France permet donc d'être européen mais effectivement aujourd'hui je pense que comme je l'ai très mal dit beaucoup 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 trop tôt pour parler de comment dire de voilà d'ambition européenne dans ce championnat on va dire on pourra certainement faire une boîte à questions vers tu sais la 30ème journée et on verra notre situation peut-être que là le discours va évoluer tu vois mais mais à l'heure actuelle non clairement il faut plus voir ce qui se passe notamment en deuxième partie de tableau comment ça remonte notamment je dirais vis-à-vis de ceux qui sont à l'heure actuelle vers la 15ème 14ème place qui commence à être sur un rythme beaucoup mieux que ceux devant après c'est vrai que les 16ème 17ème 18ème marquent le pas 19-20ème j'en parle pas mais c'est vrai qu'on est pour l'instant plus sur on regarde plutôt si ça arrive derrière ou pas plutôt que est-ce qu'on rattrape ceux devant mais on peut dire qu'on a forever tout est possible dans le football bien sûr et on verra cela d'ici quelques journées mais pour l'instant c'est encore beaucoup trop tôt Grenade Forever merci beaucoup d'avoir participé à cette première boîte à questions merci à toi pour les autres alors j'espère que vous avez apprécié le concept alors les sommes toutes modestes bien sûr si vous avez des idées d'amélioration pour cette boîte à questions bien sûr n'hésitez pas à les dire dans les commentaires pour nous aider un peu à nous améliorer voir ce que l'on peut changer éventuellement et si vous voulez avoir des questions dans la prochaine boîte à questions utilisez les commentaires dites nous vos questions pour que l'on puisse un peu débattre comme on vient de le faire sur des sujets variés autour du SMS les autres questions auxquelles on n'aura pas répondu bien sûr on le fera lors de la prochaine boîte à questions qui suivra le match de Brest donc ne vous inquiétez pas ceux à qui nous n'avons pas pu répondre aux questions bien sûr nous allons y répondre lors de la prochaine boîte à questions c'est noté c'est inscrit dans le marbre donc voilà d'ici là portez-vous bien et puis protégez-vous protégez les autres et on se retrouvera pour l'avant-match qui a lieu d'ici quelques jours la rencontre entre Brest et le FC Metz allez à plus et allez le FC Metz Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada